Anthony je savais Qu'est ce que tu foutais en bas Anthony ? Ok salut la team je suis à vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous aurez pu voir on est pas en mode trépied sur mon décor, on est en mode vlogging pourquoi ? Parce que je vous explique demain comme vous savez tous les mercredis matin Mcfly et Carito font un live sur Youtube pour leur petit déjeuner et du coup je me suis dit pourquoi pas aller les voir j'invite pas très loin donc là il est minuit il est archi tard, j'ai été chercher mes soeurs et mon père à un conseillère de la Mpokora et du coup bah je vais me coucher tard et du coup demain je me lève vers 4h30 parce que j'ai envie d'être vraiment à l'avance pour pas les rater sinon serait vraiment con et du coup pourquoi j'y vais tout simplement de 1 pour les voir tout simplement parce que pour moi c'est une grosse inspiration et j'adore ces mecs là ils me font vraiment marrer je suis vraiment dans leur délire et surtout pour avoir des petits conseils pour essayer de parler avec eux ça va être vraiment enrichissant pour moi et pourquoi pas ça se trouve qu'ils m'ont invité dans leur live ce serait juste super mais j'y vais pas dans le but de me dire oh je vais y aller ils vont me faire connaitre je vais être trop populaire pas du tout comme vous savez Youtube je fais pas ça pour être populaire ou pour gagner de l'argent je fais ça parce que c'est ma passion j'adore créer du contenu j'adore tout ce qui est vidéo d'ailleurs je suis vidéaste suis moi sur mon compte pro et voilà donc je vais aller les voir j'essaie de filmer quelques trucs bref c'est parti on se rejoint demain matin au réveil ça va être juste horrible donc dans pas longtemps en fait dans presque 4h donc ça va être horrible bon allez bonne nuit la team à demain bon la team comme vous pouvez voir il est 4h32 donc je vais bientôt partir là ce matin je vais faire une petite bar de chez barbell le cookie crème celle là c'est mon préféré c'est vraiment la meilleure et avec je vais prendre une petite boisson noco caféinée j'en ai pas vraiment besoin de me réveiller la baissière je suis fatigué donc aujourd'hui pas de séance de sport parce que ce soir je vais à la gym donc c'est le feu ça fait extrêmement peur je sais pas si vous êtes comme moi et moi je suis très peureux et la rue comme ça là j'ai énormément peur putain bon allez c'est parti donc ça y est nous sommes enfin à la webmedia on va les attendre là il est tôt là honnêtement c'est un coup de poker ce que je fais mais c'est pas grave je voulais vraiment tenter le coup mais on verra peut-être que aujourd'hui j'aurai de la chance ou pas est-ce que c'était mon jour est-ce qu'aujourd'hui peut-être tout peut changer je sais pas on verra bien en tout cas je suis vraiment excité et maintenant j'ai plus qu'à attendre c'est tout bon je viens de voir un mec rentré je sais pas du tout qui c'était parce que je sais qu'aujourd'hui il y a l'opéra qui vient je sais pas c'était qui mais je crois que c'était je sais pas il ressemblait à Oli de ouf mais bon bref je vais vous dire aussi cette nuit j'ai pas réussi à dormir pourquoi parce que j'étais déjà tout excité et je stressais beaucoup et surtout je me suis dit ça m'a fait tilt dans ma tête je me suis dit maintenant Anthony t'es con ou quoi pourquoi t'as aucune vidéo qui marche en ce moment je sais que je suis des bites de ouf ça marche pas vraiment j'ai des 120 vues par rapport à avant et je me suis dit mais en fait ce qui marchait le plus c'était les bites de challenge et pourquoi tu continues pas en faire du coup dites moi dans les commentaires si vous êtes vraiment chaud à avoir des bites challenge je vois que vous votre truc préféré c'est vraiment des saltos donc voilà donc là j'attends et putain je le stresse du coup il y a déjà un mec qui arrivait en uber du coup c'était McFly de loin et je vais perdre mes moyens je le sens bref on attend ok on retourne à la réalité donc là il est actuellement 8h40 je suis rentré chez moi je me suis posé une heure parce que je devais tout poser parce que là en fait c'est vraiment genre j'arrive pas à réaliser je pense que je réaliserai dans une semaine pour moi c'est un rêve je me suis levé ce matin à 4h du matin et là je suis en train de me dire ok là il est 8h40 ce matin je me suis levé à 4h comme je viens de vous le dire j'ai été voir McFly de Gaëto j'ai réussi à avoir la chance d'aller dans leur studio et filmer et être sur leur live genre faire un salto arrière mais jamais j'aurais cru ça et encore aujourd'hui j'y crois pas pour moi c'était un rêve c'est un truc de dingue bref avant de vous montrer le live je vais vous expliquer un peu comment c'est passé parce que c'était pas si facile que ça en fait de toute façon je savais très bien que ça allait pas être facile mais pour moi en fait c'était un rêve pour moi à partir de 4h du matin j'ai pas dormi de la nuit j'ai fait que penser à ça et tout en fait pour moi c'était un rêve et donc c'est pour ça que j'étais stressé mais à la fois en mode ouais bon on verra bien bref je vous explique je suis arrivé j'ai vu je suis arrivé une heure et demie à l'avance j'ai vu un mec arriver je me suis dit bon bah c'est un mec qui travaille avec eux j'ai pas osé aller le voir d'un coup j'ai vu Carlito arriver mais dans ma tête je me suis dit vas-y je vais prendre la caméra je vais le filmer et tout je vais faire un truc de dingue et tout au final j'ai abandonné l'idée de la caméra parce que je voulais pas que j'aille le voir en mode ouais je veux de la pub et tout mec genre c'est relou mec il vient d'arriver pour travailler il vient de se lever je vais pas arriver que ma caméra elle saoulait tu vois donc non j'ai juste fait une prise de son par contre pour vous montrer un peu comment c'est passé je vous mets ça tout de suite Carlito ça vient je fais un abonné je suis réveillé à 4h c'est vrai quoi mais nan donc je suis arrivé je lui dis salut Carlito et tout qu'un grand sourire j'étais un peu gêné et tout ça enfin voilà au final j'ai pas eu le courage de lui demander si je pouvais venir dans le live donc voilà l'abonné lui a dit en fait finalement c'était un abonné le mec qui était là c'était pas un mec qui travaillait avec eux enfin bref et du coup j'ai pas osé demander à Carlito et là il me dit Carlito vous voulez une petite photo et tout j'ai fait une petite photo voilà la gueule de la photo j'étais tellement stressé que j'étais en mode putain mais qu'est ce qu'il se passe enfin bref voilà quoi et du coup là il s'en va et là je me dis bon bah voilà bah c'est mort je vais pas osé demander à Mcfly j'ai pas envie de déranger bon bah c'est pas grave moi j'aurais vu Carlito c'est cool tu vois il s'en va et là il y a rien il fait bon allez les mecs franchement j'ose pas et tout allez venez avec moi là-haut et tout ça voilà par contre vous pourrez vous pourrez pas être dans le live vous restez à côté on va vous mettre dans une pièce pour regarder le live sur une grande télé pas de problème c'est génial tu vois donc on a attendu d'un coup il y a Mcfly qui arrive et tout ça après il y a la production donc la fille de la production elle vient nous le prendre et tout ça il nous a dit vas-y on va dans une pièce pour regarder le live sur la télé et moi je me suis dit vas-y des qualités aussi dans leur studio je dis les gars tenez les Brassez Warbody c'est ma chaîne YouTube et tout et est-ce que je pourrais venir deux minutes dans vos studios dans le live pour faire un salte horaire mais faire exprès de le rater ça pourrait être drôle il m'a dit bah non mais viens tu le réussis vraiment il m'a dit mais justement pas que je pense que ça sera pas possible mais je vais arrêter la production mais je pense pas donc moi je me dis bon bah au moins j'ai tenté j'ai tout essayé on verra bien là j'entends elle lit le message de Mcfly ouais fais venir l'abonné pour faire un salte horaire je fais oh putain yes 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 trop bien je suis trop content au final elle dit non non mais ça va pas être possible désolé j'espère que tu comprends mais c'est juste que parce qu'en fait normalement il y a une adresse mail pour envoyer un message pour postuler on va dire ça comme ça pour venir sur le live en tant qu'abonné et du coup elle va dire bah non ça se fait pas ce qu'ils ont demandé sur le live enfin sur le mail et ils vont être dégoûtés tu vois toi t'es venu le matin tout le monde va venir le matin maintenant et en gros elle me dit bah excuse moi mais ça va pas être possible et tout ça parce que par rapport aux gens parce que vous savez en gros il y a une adresse mail tu peux leur envoyer un mail pour en gros postuler pour venir le matin dans leur live en tant qu'abonné et moi je l'avais déjà fait mais je savais qu'il y allait avoir aucun message c'est pour ça que je me suis déplacé et du coup elle m'a dit ça va pas être possible sinon tout le monde va venir le matin et ceux qui envoient des mails ils vont dire bah ça se fait pas on est pas venu alors que nous on a envoyé un mail et de ça donc là elle me dit c'est pas possible elle me dit je vais voir avec Mcfly je vais lui dire que c'est pas possible elle y va et revient elle me dit bon finalement ils ont vraiment voulu Mcfly carito donc c'est parti c'est à tôt dans 5 minutes je fais oh putain donc là j'y vais et tout et là elle me dit et là j'attends Mcfly ouvrir la porte et dire allez c'est parti viens et là je rentre et il s'est passé le live donc je lui met une live tout de suite Ce matin j'arrive au taf devant le taf deux mecs qui avaient le profil de l'abonné c'est à dire un sourire et euh et c'est tout voilà et ils étaient là à 5h du mat' comme ça ouais carlito j'ai dit mais les gars vous êtes vraiment là dans cet univers parallèle ou quoi et ils ont dit ouais ouais on vient vous donner de la joie ils étaient trop gentils et j'ai dit vous venez nous donner de la joie à 5h15 et donc je leur a dit vous montez et il y en a un qui nous a dit on monte on monte bien sur on vous kiffe merci de nous faire monter et euh je peux venir faire un salto Evidemment qu'on a dit oui viens Evidemment Comment tu t'appelles J'ai encore oublié ton prénom Anthony Qu'est ce que tu foutais en bas Anthony Bah je voulais vous voir parce que voilà ça fait super longtemps que je vous suis et j'avais trop envie de vous voir Anthony tu pousses à la salle Euh ouais On touche les hommes sans la consomment Vous êtes bien entendu vous avez bien c'est bien Ca commence bien sur On est là ou on est pas là Oh la va ouais pas mal Ca commence hein Anthony merci d'être là Il était là très tôt bien plus en forme que moi Tu nous avais soumis quelque chose Une sorte de divertissement Ouais mais en fait j'ai menti je ne sais pas le faire Il nous a dit non mais il nous a dit Je sais faire un salto Un salto arrière ou avant ? Mais mec ça se trouve tu vas te péter la nuque en live Essaye de pas te péter la nuque Mais moi je suis chaud pour un petit salto Envoyez vos pronostics Un s'il y arrive Deux s'il y arrive pas Trois s'il décède Ouais nan fais gaffe Ok alors comment redis moi ton prénom Anthony Attends attends avant de faire ça redonne moi ton prénom Anthony 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 Et mec tu sais le faire Oui oui t'inquiète Mais c'est ok Je sais pas dans quel sens tu te mets mais Il fait ça à Astercy le gars Je suis à des années lumières de faire ça Oh prochain défi Regarde bien le maximum que je puisse faire moi Astercy c'est vraiment ça Il a rentré un salto Il y a deux choses que j'aime Il fait un salto et surtout pour aucune raison J'adore Tu as gagné Regarde moi bien Le pire croissant de France C'est le plus fin Montrez la finesse C'est le croissant le plus fin C'est une feuille A4 Tiens ce croissant Rommel moi ton panneau Anthony Tu sais que J'ai toujours Depuis ma tendre enfance Allez je vous raconte des trucs Allez regarde c'est vrai Anthony Lui il adore scroller dans le chat C'est devenu sa passion Il y a le voyant fou qui dit J'ai fait un rêve où tu étais dedans Mcfly Et il a donné 50 balles après avoir dit ça J'étais assez complexé dans mon adolescence Si vous êtes complexé vous verrez ça passera J'espère Et il y a un truc qui me complexait C'est des mecs comme toi Tu sais qu'ils faisaient des salto Qui étaient super à l'aise dans leur corps Alors que moi j'étais là Quel est ce visage Voilà Et voilà Et maintenant Maintenant Je te dois qu'il les invite Bah merci Anthony Merci pour ce salto Rapprendre moi comment tu t'appelles Anthony Bien sûr Ok donc je vais être sincère avec vous Vraiment du début à la fin Ca fait un peu plus de 3 ans que je suis sur Youtube J'ai plus de 100 vidéos en ligne J'ai un peu plus de 3000 abonnés Et au total J'ai accumulé 130€ de bénéfices Donc la Youtube money comme on dit Sur Youtube Donc voilà je suis vraiment sincère avec vous Donc voilà Comme vous pouvez comprendre C'est absolument rien par rapport à tout ce que je donne Je donne quoi ? Bah à chaque Noël A chaque anniversaire Tout l'argent que j'ai Et bah je l'utilise pour Youtube Les caméras, les micros Mon décor Studio tout ça C'est vraiment dans l'ordinateur C'est vraiment quelque chose que Parce que j'adore Ca me passionne énormément Je fais pas ça pour l'argent Sinon croyez moi Ou même pour le buzz J'aurais déjà arrêté Il y a des vidéos où je fais sans vue Vraiment si ce serait pour le buzz J'aurais déjà arrêté Bref là où je veux en venir C'est que je fais ça parce que c'est ma passion C'est en gros je vous explique Je suis vidéaste moi En tant que métier Et coach sportif Et du coup Faire une chaîne Youtube C'est mélanger ma passion Et mon métier Et mes métiers Parce que coach sportif Il y a du sport Je vous apprends à faire du sport et tout ça Donc c'est vraiment tout mélanger J'adore ça Quand je fais ça J'apprécie énormément Donc créer du contenu C'est ce que je kiffe le plus Donc ce n'est pas pour buzzer Mais voilà Pourquoi je veux que ça marche Youtube Parce que je veux vivre de ça Faire que du Youtube Je kifferais de ouf J'adore vraiment Et donc j'ai été voir ma kakaito Non pas pour le buzz Non pas pour être populaire Ou pour avoir juste une pub Parce que loin de là Vous avez vu dans la vidéo où je passe Je n'ai pas dit Ouais ajoutez Warbody Non je voulais vraiment pas faire le kéké Et venir juste pour faire de la pub Ou je sais pas quoi J'ai été parce que j'adore ces personnes là J'adore leur contenu J'adore ce qu'ils font C'est vraiment propre Moi en tant que vidéaste Ce qu'ils font j'adore Parce qu'ils font pas des trucs à l'arrache Ils se donnent vraiment du mal Quand ils font des projets C'est super agréable à regarder Et même en tant que personne Leur personnalité j'adore ça Je les adore ces mecs là Donc voilà pourquoi j'ai fait ça En tout cas Merci énormément A McFly Et Kalito D'avoir accepté Ma venue Mon salte horaire dans leur studio J'oublierai jamais Ca c'est vraiment un souvenir gravé à vie Et j'espère qu'il y en aura d'autres En tout cas n'hésitez pas à me suivre Si vous êtes nouveau Sur ma chaîne YouTube Je fais plein de choses Je fais des vidéos Je fais des salte horaire devant les gens justement Du divertissement à fond Je suis coach sportif Du coup je vous apprends à être musclé D'ailleurs dans la description Allez voir Je vous offre un programme gratuit En musculation Donc Bah c'est l'occasion parfaite Voilà Donc surtout n'oubliez pas Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz